Je vous livre dans la vidéo les trois clés importants pour la loi d'attraction et la loi de la création. J'ai une patiente qui vient me voir et qui me dit « Moi, Armel, j'ai un décalage entre ce que je veux vraiment du plus profond de mon cœur et ce que je vis. Et malgré mes mantras, malgré mes visualisations, je ne comprends pas pourquoi ce que je veux ne se réalise pas. » Et en fait, dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager les trois clés les plus importantes. Je suis Armel Simin, je suis thérapeutique coach spécialisée dans les accompagnements de changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Mes approches et mon accompagnement sont essentiellement quantiques. Ça veut dire que je vais essentiellement travailler votre vibration intérieure afin que vous puissiez attirer à vous des événements de votre vie que vous souhaitez, afin que vous puissiez vivre le changement que vous souhaitez de manière concrète. Donc, je suis vraiment dans l'équation vibratoire. Dans cette vidéo, je vais vous partager déjà mes trois clés les plus importantes afin que vous aussi, vous puissiez le faire chez vous. La première chose qui est importante, c'est que quand vous désirez quelque chose, ne le demandez pas à l'univers. Posez votre besoin. C'est différent. Pourquoi ? Parce que l'univers est neutre. Voilà. L'univers n'est pas là pour vous sauver. Selon la vibration intérieure dans laquelle vous êtes, l'univers traite l'information de manière neutre, telle qu'elle, et matérialise votre vibration intérieure. Ça veut dire que tous les événements de votre vie qui sont là est exactement la résultante de votre vibration intérieure. Donc, ne demandez pas à l'univers. Ça ne sert à rien. Posez votre demande. Posez-le. Et vous n'avez pas besoin de visualiser non plus. Parce que visualiser, c'est une projection. Donc, quand vous posez, posez votre besoin comme un ordre. Ça, c'est même pas ce que je veux. C'est. Je rencontre un homme ici et maintenant. L'argent, j'ai de l'argent et l'argent vient à moi maintenant. Malgré la situation actuelle, peu importe ce qui se passe actuellement, ce que je désire ici et maintenant, ce que je veux. Mais en réalité, au-delà de ce que je veux, mettez ce que je veux dans un premier temps. C'est que mon activité fonctionne malgré tout. C'est que mon activité fonctionne. L'argent est là. Vous enlevez je veux et ce que je désire. L'argent est là. Même dans ce contexte actuel. Je trouve du travail maintenant. Donc, posez votre demande. Posez votre besoin. La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir une confiance absolue au créateur que vous êtes. Parce que vous êtes créateur de votre réalité extérieure. Vous êtes le seul et unique responsable. Cette mécanique de la vie, la loi d'attraction, la loi de la création, elle est valable pour tout le monde et à tout moment. Et quelles que soient les circonstances. Ça veut dire qu'il y a une confiance que ce que vous posez là, si vous la cultivez vraiment à l'intérieur de vous, si votre équation, si votre demande, du coup je dis votre demande, mais si votre besoin établi est juste pour vous, l'univers traite l'information et de toutes les façons, vous allez le vivre. Voilà. Le troisième point qui est aussi important, c'est de lâcher prise. Il y a un moment donné, quand vous demandez, quand vous avez émis votre besoin, l'univers traite, laissez le temps, accordez-vous le temps en fait, pour que la réalisation, la matérialisation se fasse. Je veux dire, quand vous plantez une graine, il faut bien un temps avant d'obtenir le fruit. Et bien c'est la même chose. Vous êtes en train de planter une graine, quand vous posez un besoin, laissez le temps que cela se fasse, en, ce n'est pas patientant, en étant en toute confiance, que de toutes les façons, vous allez vivre ce que vous voulez, parce que ça ne peut pas être autrement. Maintenant, si ce que vous posez ne se réalise pas, et que vous voyez dans les événements de votre vie que ça ne se réalise pas, vous ne rencontrez pas cet homme, l'argent que vous vous demandez n'est pas là, c'est que l'univers vous donne toujours la résultante de la totalité de votre équation vibratoire. L'univers ne vous donne pas uniquement ce que vous posez. Ce que vous posez est induit dans l'ensemble de votre vibration. Et quand il traite l'ensemble de votre vibration, ça donne un résultat. Ce résultat, c'est l'événement que vous avez là. Donc, quand vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est que vous avez une modification. Cela indique, tout simplement, qu'il y a une modification dans la manière dont vous posez ce que vous voulez. C'est que certainement, il y a d'autres priorités, ou il y a d'autres besoins prioritaires qui sont là, ou il y a une indisponibilité qui est là, il y a un blocage de l'enfance, peut-être, qui est là, et ça vous donne juste un signalement de ce que vous pouvez modifier. Donc, cette lecture est aussi importante. Voilà. J'espère que ces quelques points vont vous aider, justement, à mieux peaufiner votre pratique de la loi d'attraction et de la loi de la création. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en dessous de la vidéo. Likez-la si ça vous parle. Et si vous avez, surtout, envie d'aller plus loin parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas cette lecture de ce qui se passe dans votre équation vibratoire. Moi, je serais ravie de vous accompagner en séance individuelle, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype. Voilà. Et, surtout, partagez cette vidéo si elle fait sens pour vous et faites-le si vous le ressentez. Merci bien et je vous dis à très vite. Au revoir.